Salut et bienvenue au vlog numéro 4 On va voir dans cette vidéo l'importance des feuilles mortes On va ramasser toutes celles du tulipier qu'il y a derrière Bah en fait compte il a perdu d'un seul coup toutes ses feuilles C'est plutôt rare qu'il fasse ça Et puis là on a été obligé de faire le ramassage tout d'un seul coup Alors peut-être que c'est dû aussi au froid qui commence à arriver Parce que là cette semaine on a notre première gelée Parce qu'il y a un peu près de saison Généralement on a souvent une ou deux qui commencent le mois de novembre Et puis on en a profité aussi pour récupérer le seul pâtisson qui a poussé On est assez étonné du goût Je ne pensais pas que c'était aussi fin niveau goût Par contre on recherche toujours le goût d'artichaut On n'a pas trouvé On avait plutôt un goût de noisette Et ça ça va être un légume en plus qu'on va sûrement faire l'année prochaine C'est ce qu'on recherche parce qu'on ne va pas se contenter seulement des carottes, poireaux, patates traditionnels C'est bien de trouver des nouveaux légumes qui peuvent se faire facilement Et qui ont un goût quand même assez sympa Après l'intérêt de parler des feuilles mortes ça peut être intéressant de connaître C'est pour ceux qui ne peuvent pas travailler toujours du bois Mais par contre quand on met ce genre de couverture avec des feuilles mortes Il faut prévoir de mettre par dessus quelque chose pour empêcher que ça s'envole Ça peut être du foin, des branches Moi ce que je mets beaucoup c'est des fougères parce que c'est ça qu'on a beaucoup dans le coin Si on peut aussi rajouter un peu de purin d'ortie par dessus Pour équilibrer parce qu'on pourra pas avoir une fin d'azote si on met trop de carbone Mais on a besoin du carbone pour la densité de la terre et c'est ça qui est intéressant dans les feuilles Mais les feuilles ne vont pas donner autant que du bois broyé C'est pour ça qu'il faut prévoir une bonne couche de feuilles Au moins 20 cm d'épaisseur et assez tassé Il ne faut pas lésiner à tasser On va être plus compact, ça va avoir moins de prise au vent Et ce genre d'apport avec les feuilles mortes c'est ce qu'il y a de plus facile à avoir Et plutôt que de balancer ça à droite ou à gauche dans la nature, dans la déchetterie On utilise ça dans le potager Alors on voit le tulipier qui a plus ses feuilles C'est bon on a tout ramassé On voit le ginkgo qui est derrière avec les feuilles jaunes Qui commence à perdre un peu ses feuilles Mais là c'est pas encore le moment Il va falloir attendre qu'il ait ses feuilles complètement jaunes Et après souvent en une semaine il va tout perdre d'un coup Il va complètement se déplumer Les feuilles de ginkgo sont vraiment intéressantes Parce qu'il n'y a même pas besoin de mettre une couverture par dessus Ça va tout de suite bien se tasser Et je pense qu'on va les mettre sur la butte où il y avait les navets Et tous ces travaux l'idéal c'est de les faire en automne Voir début hiver Comme ça ça a le temps de tout l'hiver de bien travailler Les organismes ils vont pouvoir commencer à digérer tout ce qui est carbone Et c'est sûr qu'ils vont beaucoup plus s'activer début de printemps, fin d'hiver Là on a de la chance parce qu'aujourd'hui il n'y a pas un pet de vent Il fait un temps magnifique, soleil, pas du tout de nuages C'est plutôt rare d'avoir ça comme temps en ce moment Mais il fait frais, souvent c'est ça, quand il fait froid il va faire beau Et quand ça se réchauffe il pleut plutôt pas mal On voit derrière il y a le soleil qui commence à décliner Mais il y a encore des beaux rayons qui tapent sur le jardin Et on remarque aussi qu'on entend beaucoup moins les oiseaux Et je voulais vous prévenir aussi avant de passer aux choses sérieuses C'est que là principalement on va avoir beaucoup plus de vlogs Et il va plus y avoir de bilan chaque fin de mois Parce que c'était vraiment plus utile quand c'était la pleine saison Et comme ça grâce au vlog on va garder contact tout l'hiver Il y a toujours des choses à faire, même l'hiver Peut-être que je fendrai du bois, mais bon pas sûr Je ne sais pas si ça pourrait intéresser C'est parce que j'ai juste une petite technique à montrer Sur la façon de fendre des gros morceaux de bois En tranches Après il faut voir si ça peut intéresser Bon ben voilà tout ce qui nous attend à ramasser A peu près un rayon de 4 à 5 mètres tout autour de l'arbre Ce qui fait pas mal d'un coup D'habitude on fait ça plutôt en plusieurs fois Mais bon cette fois là il a décidé de tout perdre d'un coup On le voit sur l'arbre il ne reste plus du tout de feuilles Et ce qui reste dessus sur les branches en haut C'est des petites pommes de graines En fait c'est le résidu de fleurs que l'arbre fait l'été Ça fait comme des genres de grosses fleurs rouges jaunes Cet arbre là c'est le seul qui fait autant de feuilles dans le jardin En fait c'est le plus gros Celui là qu'il y a juste à côté c'est le ginko Et après on a un gros noisetier qui a l'entrée Mais lui ses feuilles tombent vraiment en dernier Comme le chêne Ah oui parce que j'ai oublié de dire On a un chêne qui est plus en bord de jardin Bon il y a juste une partie des feuilles qui tombe un peu sur l'herbe Et lui ce qui est bien c'est qu'il est plus étalé quand on les ramasse En tout il y a à peu près 4 zones à ramasser Deux qui viennent plus tôt comme en ce moment Et les deux autres qui sont beaucoup plus étalés Entre le noisetier et le chêne Oh ben voilà le résultat après une bonne demi-heure Ça nous fait 6 bons tas Et tout ça je mets dans la bouette Et je commence déjà à bien tasser Et toutes les feuilles vont aller sur la bouette qu'en haut Alors cette zone de culture va être pour l'année prochaine pour les pommes de terre On va essayer de faire deux rangs sur la même parcelle Et on est parti pour au moins une douzaine d'allers-retours Mais là on le voit pas Mais entre temps j'ai mis des lacons soudes Et il y a déjà quand même une bonne épaisseur Pas le moins de 10 cm D'autres feuilles Et puis on a remonté aussi entre temps Un bord de but Alors faudra pas oublier de mettre un peu d'azote avec du purin d'ortie Ça va donner un bon boost pour les champignons Ce qui va permettre de digérer une partie des feuilles Et les organismes qui en consomment aussi C'est les vers de terre Ou un petit peu les cloportes Et pas mal les fourmis aussi Mais là elles commencent déjà à être pas mal endormies Avec cette époque Surtout quand il commence à faire froid Les fourmis sont beaucoup moins actives Là on voit on est pas trop loin du potager Pour ramasser les feuilles C'est ça qui est intéressant aussi D'avoir les arbres qui sont pas trop loin Et plus tard quand on enlèvera tout le grillage J'essaierai de faire une entrée par le côté gauche Comme ça ça m'évitera de faire un peu le tour du potager Et justement en parlant du côté gauche du potager C'est là qu'on voit aussi qu'il y a tout le verger Avec les pommiers Et en fin de compte on a pas besoin de ramasser les feuilles Ça vole un peu partout sur l'herbe Et vu comment ça s'étale pas mal Et il y a beaucoup moins de quantité en fin de compte Que le grand arbre qui est sur le côté Et comme ça en plus ça nourrit le sol Ça en garde une partie pour toute cette zone Et on va pas tout mettre sur le potager Alors quand on met les feuilles On tasse plutôt bien C'est jusqu'à temps qu'on sent une résistance Il faut vraiment avoir une couche assez hermétique Et comme ça on se rapproche plus au niveau de la densité du bois boirier Alors les autres années quand je faisais une couverture au sol avec des feuilles J'avais tendance à en mettre pas trop compact Et comme c'était pas tassé on perdait plus en matière parce que les feuilles volaient Une partie s'en allait Et on avait aussi pas assez de quantité Voilà ça va servir pour toute la longueur Les citas qui sont rassemblés Il y aura juste une brouette qui sera en trou en fin de compte Et que je vais mettre directement sur le petit avocatier qui est derrière la serre Bon bah voilà le résultat Après un peu plus de deux heures d'aller et retour Bon je fais ça tranquillement sans se presser Après je rajouterai une petite couche de fougère Peut-être sûrement moins épaisse que celle qui est à côté Parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre trop On commence déjà à se retrouver avec une bonne épaisseur Alors là on est déjà autour des 30 cm de hauteur Ça commence à faire une bonne hauteur Alors je vais vous laisser sur cette belle rangée de buts Merci d'avoir regardé la vidéo Je vous le dis à une prochaine fois Prenez soin de vous et à bientôt Merci d'avoir regardé la vidéo